Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, chez nous, ça va. Nicolas a beaucoup de travail, donc je pense qu'on ne va pas le voir beaucoup aujourd'hui. Petite Alba a du mal. C'est vrai qu'il a fait très chaud hier. Elle a un peu de mal, Bichette, à s'acclimater, mais ça va le faire. Elle avait du mal à trouver le sommeil, en fait. Sinon, j'ai eu énormément, énormément de messages sur la chambre et sur le lit de Mathia et de Maë. Je vais vous répondre aujourd'hui. Je vais vous faire un petit peu, parce que c'est quelque chose qui m'est énormément demandé, un petit room tour. Alors, il faut savoir que c'est vrai que j'adore la déco. J'adore. C'est quelque chose vraiment qui m'a énormément plu. Oui, j'arrive. Bon, je vous laisse. Je vous disais que je vais vous montrer les chambres des enfants et que la décoration, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au moment où on a construit la maison et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Si je pouvais, c'est vrai que je changerais tout le temps. J'adore ça. J'adore chiner. J'adore... Franchement, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je me suis donné beaucoup de mal pour faire les univers de chacun de nos enfants dans leur chambre en essayant de trouver les décorations qui leur correspondaient le mieux. Mais je suis venue et tu es partie jouer sans moi. Et maintenant, tu veux de nouveau que je joue avec toi ? Ouais ? Tu veux voir qui ? Mérane. Mérane, elle est en train de manger. Elle est en train de manger. Je vous ferai dans l'après-midi un petit tour des chambres des enfants. Je précise une toute petite chose. Je vais passer à un... Bon, là, ça va, les chambres sont bien rangées, mais ça reste des chambres d'enfants. Et du coup, je vais ranger un petit peu avant de vous montrer. Parce que, voilà, c'est des chambres d'enfants et qu'il y a des petits jouets qui traînent et que ce n'est pas tout parfait. Donc, voilà. Ne vous attendez pas à avoir des chambres de magazine. C'est parce que j'ai fait un petit coup de clean. Mais avant ça, quoi faire ? Oh, mon amour. Pourquoi tu as fait ça ? Mon amour, tu n'aurais jamais dû prendre. cette brosse-là. Oh, mon dieu. La brosse-là, mouille. Mais la brosse-là, elle peut faire des sacrés dégâts. Un gare ? Le principal, c'est que tu ne l'enroules pas dans mes cheveux. Oh, j'ai de la chance de t'avoir. Que tu me coiffes. Tu me fais belle. La chambre d'Alba, je vais essayer de faire vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de références à donner. Ces petites pépites viennent de chez Mini Plume. Ensuite, vous avez ces petites loupes qui viennent... Renardes, pardon, qui viennent de chez l'Atelier Liberty. Bien évidemment, tout ça, la décoration florale, vient de chez Monica. Le petit ballon vient de chez Merveille. C'est une petite veilleuse qui est juste trop belle. On me demande souvent... Alors, la commode, là, vient de chez Ikea. Et l'ajout pour la table à longer, je l'ai pris simplement sur Amazon. Son petit truc, là, c'est... Le vanity vient de chez Jenny. Voilà. Ça, c'est les... Vous savez, c'est les petits... Les petits sablés de chez McNewcake. Et franchement, on n'a pas réussi à les manger. Ils étaient beaucoup trop beaux. Hop là. Ensuite, un petit fauteuil de chez Jouresse. Avec la petite balle, c'est la même créatrice qui a fait la tresse dans les chambres des garçons. Je vous remettrai son Instagram juste là. La piscine Missio France. Son tapis d'éveil qui vient de chez Petit Chat Couture. Celle-ci vient de chez Cassie et Petit Ouh. Ça, c'est Jolie Bibi. Bien sûr, vous avez les mâles de chez Rêve Bohème. Ça, c'est très, très, très souvent demandé. La tapisserie vient de chez Petit Bison Boutique. Ce petit chariot, je l'avais commandé l'hiver dernier chez Verbeaudet. Son lit, c'est un stock. Ça, c'est les petites pépites. Je l'aime. Il est trop, trop joli. La couverture, c'est Pomme Caramel. Avec sa petite gigoteuse de naissance que j'ai du mal à m'en séparer. Je l'aime beaucoup trop. Pareil, elle vient de chez Pomme Caramel. Et elle vient de chez AT4 Petit Mobiliers. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a ces petits cubes qui viennent de chez Petit Poney & Compagnie. Ce puzzle qui vient de chez Rêve Mon Bébé. Ça qui vient de chez Yellow Flamingo, il me semble. Voilà, voilà. Je vais vous dire, concernant la chambre des garçons, on a fait mettre une LED sous le bureau, parce que vous l'avez compris, les garçons sont dans leur grosse période gamer. Donc voilà. Ces petits tiroirs viennent de chez Maisons du Monde. cette commode-ci avec le bureau, il me semble, qu'on a commandé chez Mano Mano. Ça. Alors ça, c'est quelque chose qui revient très, très souvent. Les garçons en sont fans. Ils me l'ont demandé pendant des longs, longs mois. Les néons personnalisés comme ça viennent de chez Prétis. Prétis Day. Et vous vous souvenez, j'en ai un à l'Institut. Et vous m'avez beaucoup demandé où est-ce qu'on pouvait faire des néons personnalisés. Alors je vous conseille vraiment cette personne. C'est vraiment de la super, super qualité. Comment cacher les deux câbles qui pendent est franchement trop canon. Et le lit Medzanine, il me semble qu'on l'avait pris chez Ikea. Et celui du dessous, là, vous vous souvenez, c'est ce qu'ils avaient dans leur première chambre. On me le demande souvent, mais c'est une ancienne collection. On l'avait pris sur la Redoute Intérieure. Et ça, alors je vous la montrerai par contre bien comme il faut. C'est la fresque qu'a fait mon frère dans la chambre des gars. Je vous montrerai ça un peu mieux. Je vous ferai une belle photo. C'est de l'armoire d'Emy. C'est une vieille armoire en fait que j'ai simplement repeint. Ce petit poupon vient de chez Colette. Et le berceau, je l'ai acheté pour Emy cet hiver. Pareil, chez Verbaudet. Son lit vient de chez Maison du Monde. Bien sûr, son ballon vient de chez Merveille. Pareil, cette beauté vient de chez Monica. La tresse de lit, elle vient de chez les tresse de Sisou. Que vous dire, que vous dire. Ces petits rangements viennent de chez Jiffy, il me semble. La robe, c'était la robe de mon mariage civil. Et ces petites beautés viennent de chez Mini Plume. Son bureau, c'est une ancienne collection de chez Verbaudet aussi, il me semble. Le petit miroir de chez Merveille. Et ces boîtes de chez Ardent. Dans la chambre de Mathia et de Maïs, je commence par cette tapisserie qui vient de chez Quatre Murs. Celle-ci aussi et ces deux petits cadres aussi viennent de chez Quatre Murs. Ce tableau de l'amour vient de chez Jungle by Jungle. Les deux armoires viennent de chez Bobo Chic. Ça, franchement, c'est un des jouets préférés des jumeaux. Ils viennent de chez Missoufrance. Si vous aussi, vous avez des enfants qui adorent escalader, franchement, c'est le truc qu'il vous faut. Et en plus, ça, ça fait office de toboggan. Et comme vous le savez, sur leur ancien lit, Mathia et Maïs avaient un toboggan. Et c'est un petit peu le regret que j'avais à changer de lit. Et comme ça, voilà. Ils ne perdent pas le toboggan dans leur chambre. Et franchement, ils adorent ça. Les mâles viennent de chez Rêves Bohème. La petite valise vient de chez Chou Family. Ça, c'est un cadeau, je ne sais plus de qui. Cette petite chose trop, trop belle avec leurs initiales vient de chez Rêves Mon Bébé. La petite valise vient de chez Pépito Kids. Alors, cette partie-là, en fait, ce n'est pas terminée. C'est des rangements simples qui viennent de chez Ikea. Et en fait, je veux que Nico puisse me recouvrir, en fait, toute cette partie-là, avec une planche de bois pour qu'ici, en fait, ça puisse faire office de bureau pour les garçons. Donc, pareil, ces deux têtes-là viennent aussi, il me semble, de chez Chou Family, mais je ne suis plus sûre. La petite que j'adore vient de chez Emma Création. J'en ai aussi une dans la chambre d'émis. Et franchement, vous n'en rendez peut-être pas compte, mais elle est énorme. Et les draps viennent de chez Kiabi. Alors, je les ai commandés il n'y a pas si longtemps, donc vous pouvez encore les trouver. Et ils sont en exclu web, il me semble. Les tresses de lit, là, viennent de chez LPA, etc. Et franchement, j'adore. C'est une petite créatrice qui vit pas loin de chez moi. Elle teint ses tissus elle-même. Regardez la beauté de la maxi-tress. Franchement, j'adore. J'adore. Elle est un petit peu texturée. Celle-ci, elle est vraiment... En top, elle s'attache avec des flots comme ça. Franchement, j'adore. Et elle vous les fait sur mesure pour les lits. Pour finir, le lit que Nico a monté hier, franchement, énorme coup de cœur. Je suis juste beaucoup trop contente. C'est exactement ce qu'il fallait, dans la taille qu'il fallait. C'est vraiment... Alors, on m'a fait la réflexion du lit superposé. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est à partir de 5 ans. Les jumeaux vont avoir 4 ans, mais ils ont l'habitude, en fait, de dormir en hauteur. Donc, je préfère quand même le préciser. Faites attention si vous prenez un lit pilotis ou un lit en hauteur. Moi, les miens sont habitués. Donc, c'est pour ça que j'ai repris un lit comme ça. Mais au cas où c'est on jamais, je préfère prévenir que guérir. C'est des lits, pareil, qui sont conçus à la commande avec un bois juste. Franchement, c'est vraiment du costaud. Et vraiment, si je peux vous conseiller un site pour lit, c'est vraiment celui-ci, Bellista. Il y en avait des choses à dire. Bon, je suis contente. J'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions concernant les chambres. Je vais essayer de mettre tout ça en story permanente. Comme ça, au moins, ça reste. Si vous cherchez des références, vous les avez.